Traverser l'Algérie en camping-car est très certainement le meilleur moyen de découvrir ce pays. Et pour répondre à la première question, ouais, c'est possible de voyager en camping-car en Algérie. C'est même fortement recommandé si tu veux prendre le temps de vraiment apprécier sa beauté. Chaque jour, tu verras défiler sous tes yeux des paysages à couper le souffle. Chaque soir, tu auras le privilège de prendre ton repas sous un ciel étoilé, dans des bivouacs de rêves. Pourquoi a-t-on fait ce voyage en Algérie ? La réponse, elle date un peu. Elle date de l'époque où on entendait nos amis nous raconter leurs vacances au Bled. Les noms de Béjaya, Tizi Ozu, la Casbah d'Alger, résonnaient alors dans notre esprit comme un hymne au voyage, à l'aventure. On a rangé tous ces noms, bien soigneusement, dans un petit coin de notre esprit et on s'est fait la promesse un jour d'y aller. Qu'est-ce qu'on retient de ce voyage en Algérie ? Qu'est-ce qui nous a marqué ? Sans aucun doute, la beauté du pays, avec évidemment un grand plus pour son désert. A partir de cet if, la route est juste splendide. Les paysages et les couleurs changent chaque jour. Le désert algérien, c'est un diamant brut. Il a illuminé chacune de nos journées et chaque kilomètre parcouru sur la route. Mais le plus grand trésor de l'Algérie, c'est son peuple. Et c'est en cela que ce voyage est inoubliable. Il est temps que le monde entier sache à quel point ces gens sont généreux et complètement désintéressés par le argent. Ces gens-là vivent l'amour de leurs prochains et toutes les occasions sont bonnes pour te le montrer. Leur hospitalité dépasse les frontières de la simple courtoisie pour devenir une véritable démonstration de la bonté humaine. Elle est universelle. A travers des gestes simples, ils nous ont montré la beauté et la valeur de l'entraide et du partage. Ils t'invitent comme un membre de leur famille. Ils t'aident pour réparer ton véhicule, gracieusement. Ils prennent tous les risques pour te sauver. Ils t'ouvrent les portes de leur foyer et te consacrent du temps avec une bienveillance inégalée. Merci mes amis. Merci pour avoir illuminé notre voyage de votre lumière et de votre amour. Nous vous sommes reconnaissants au-delà des mots et nous espérons que nos chemins se croiseront un jour pour partager de nouveaux moments de joie, d'amitié et de générosité. La semaine prochaine, on commence une nouvelle saison dans un pays voisin pour de nouvelles aventures. Mais croyez-moi, je serai toujours là, bien présent dans nos esprits. A vendredi. Ciao. Si tout le monde en France à l'échelle mondiale est comme Bisou et Pascal, franchement il n'y a pas de guerre, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas, il n'y a pas tout ça. Il faut s'abonner sur tout là. Il faut mettre des commentaires, liker, il faut participer. Il faut juste appuyer, laisser vos empreintes là-dedans et vous verrez la vie est belle. Oui, oui, c'est ça. Ah oui, la vie est belle aussi de nulle part.